Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien par ici. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo beauté. Mais avant tout et avant de commencer, j'avais envie de faire une mini parenthèse par rapport à ma vidéo précédente, donc sur mon installation en Algérie un an après. L'accueil que j'ai reçu sur cette vidéo, et comme toutes les autres vidéos d'ailleurs où je parle de l'Algérie, est assez incroyable. Quand vous verrez cette vidéo, je pense que ça fera une semaine que j'ai posté la vidéo, je suis à 100 000 vues. Donc si mes vidéos beauté et mode pouvaient faire le même nombre de vues, ça serait assez incroyable quand même. Voilà, c'est un autre sujet que j'ai quand même envie d'inclure sur ma chaîne, parce que ça peut aider des gens, ça peut faire découvrir autre chose à des personnes qui voudraient peut-être s'installer dans un autre pays. Et je pense d'ailleurs faire un petit update comme ça tous les 6 mois. Mais l'essence de cette chaîne reste quand même la beauté et la mode. Même si la mode, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas posté de vidéo, mais vraiment très très longtemps. En ce moment, je suis plus connectée avec le skincare et le make-up. Et je fais d'énormes tris dans mon dressing, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses que je n'ai plus envie de porter, qui ne me correspondent plus. Bref, voilà, je fais du tri. Vous avez en barre d'infos mon compte Vinted, si vous voulez aller jeter un oeil. Il y a des vêtements qui m'appartenaient, il y a des vêtements qui appartenaient à mon mari, et les vêtements de mes enfants aussi. Donc je pense que tout le monde pourra y trouver son bonheur. Mais aujourd'hui, on va parler beauté. J'ai récupéré la commande que j'avais faite lors des journées gold chez Sephora au mois de mars. Alors oui, ça fait hyper longtemps, mais je l'ai récupéré que maintenant c'est comme ça, ce n'est pas grave. Et j'avais envie de partager avec vous ce que j'avais acheté, et éventuellement, ça pourra vous faire des recommandations pour les prochaines journées gold, qui apparemment auraient lieu au mois de juin. Alors selon mes calculs et mes petites recherches et mes petites investigations, ça devrait être avant la fin du mois, parce qu'à la fin du mois, il y a les soldes. Les soldes, je crois que c'est aux alentours du 26-28 dans ces eaux-là. Donc normalement, les journées gold devraient avoir lieu avant. On ne sait pas, il n'y a pas d'autre pour l'instant, mais croisons les doigts parce que j'ai encore fait un panier. Je vais commencer par ce que j'ai acheté et vous dire quels sont les points rouges et ceux qui sont en réduction permanente et avec lesquels vous n'êtes pas obligés d'attendre les journées gold pour les acheter. Je vais vous montrer ensuite les échantillons que j'ai eus et le pochon gold, vous savez, la petite pochette gold. Je ne savais pas du tout ce qu'il y avait dedans, donc je pense savoir à peu près. Et en dernier lieu, je vous ferai un petit haul marionneau parce que vous savez que j'utilise Igral pour faire tous mes achats. Là, pour mes achats gold, j'ai utilisé Igral pour me faire du cashback et je n'avais pas trouvé les produits que j'ai achetés chez Marionneau et chez Marionneau, il y a eu 20% de cashback. J'ai récupéré 25 euros quand même sur la commande que j'ai faite sur Marionneau. Igral, vous avez mon lien de parrainage en barre d'infos si ça vous intéresse. Vous faites bien ce que vous voulez, mais si on peut récupérer de l'argent, on ne va pas cracher dessus. Pour commencer, j'ai repris des D.O. Respire. Vous savez que Respire, c'est une marque de D.O. que j'affectionne particulièrement. C'est une marque de D.O. que j'utilise depuis 2 ans, je dirais maintenant. J'ai converti mon mari au D.O. Respire et ce sont les plus efficaces du marché. J'ai pris 2 homonoïs. J'ai pris un à la fleur de coton. Ça, c'est mon mari qui l'utilise parce que c'est une odeur assez neutre. Je crois que toutes les odeurs sont quand même assez neutres. Et j'ai pris aussi le pomme grenade que j'aime beaucoup, beaucoup. Il n'y avait plus la pêche. J'aurais bien aimé prendre pêche parce que l'odeur est très sympa aussi. Donc, j'ai fait le plein. Ça, ce sont des points rouges. Donc, c'est hyper intéressant de les prendre à moins 25% quand il y a les journées gold. Au prix normal, il me semble qu'en parapharmacie, il soit un tout petit peu moins cher. Peut-être 1 euro en moins. Donc là, avec moins 25%, c'est vraiment un bon plan. J'ai vu qu'ils avaient sorti un nouveau packaging pour les déos respires, à savoir un contenant en plastique recyclé et recyclable, si je ne dis pas de bêtises, et surtout rechargeable. Donc, vous n'avez plus en fait cet emballage carton entier à jeter. Surtout que l'emballage carton est un petit peu à force, a tendance un peu à se plier. Donc, on a un petit peu du mal à refermer le bouchon. Forcément, le produit là, solide, à force de le passer sous les aisselles, il devient tout petit peu plus mou et du coup, ça humidifie un petit peu le carton. Donc, c'est à la longue un peu plus compliqué de le refermer et de l'ouvrir. Mais bon, ça se passe quand même très bien. Donc, je ne sais pas si là, pour les nouvelles journées gold, je ne vais pas tenter un nouveau emballage. Mais j'ai vu sur le site de Sephora qu'il n'y avait pas encore les recharges avant. Vous n'avez que le contenant et le déo dedans, mais pas les recharges. J'ai ensuite pris une poudre Guerlain, la Terracotta Light, que j'ai eue il y a des années et des années de ça. Cette poudre là, c'est un must-have. Vous devez absolument avoir cette poudre compacte, qui est selon moi la poudre la plus facile du monde à utiliser et la poudre la plus jolie du monde. C'est la Terracotta Light, la poudre éclat bonne mine, avec 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Je l'ai pris en 0,3 moyen doré. Et c'est une poudre qui est rechargeable. Donc ça, c'est intéressant. Quand je l'ai eue il y a des années, je trouvais que le packaging était très très fragile. Je l'avais cassé d'ailleurs. Donc je ne sais pas s'ils ont refait le packaging, mais je n'ai pas l'impression. Donc c'est cette poudre là, que vous connaissez forcément le packaging. Le packaging est très très beau. Voilà la teinte que j'ai prise. C'est un mélange en fait de poudre bronzante et de touche de blush, qui apporte un effet bonne mine immédiat. Immédiat, une lumière. Vous pouvez l'utiliser qu'en blush bronzer. D'ailleurs, ça fait un très très bel effet. Ça dure extrêmement longtemps. Vous avez un petit miroir, mais voilà, je ne vous éblouis pas avec. Et c'est une poudre que j'adore, donc j'avais absolument envie de la reprendre. Celle-ci, elle ne fait pas partie des points rouges. Donc vous pouvez l'acheter quand il y a des offres à moins 25% tout le long de l'année. J'ai pris un blush de Sephora Collection. Ces petits blushs-là, parce que là, en ce moment, et depuis très très longtemps, voire trop longtemps d'ailleurs, je commençais à en avoir très très marre de cette palette de teint, mais je vous en reparlerai bientôt. Je ne sais même plus quel était le début de ma phrase, mais en tout cas, voilà, j'utilise cette palette pour le teint qui a un bronzer, un highlighter et deux teintes de blush dedans, dans des tons rosés. Je n'ai pas l'impression que, même si je fais des petits mélanges, les tons roses qu'il y a dans cette palette me vont très très bien. Moi, j'ai un teint... Là, je suis quand même un petit peu allée, parce que je me promène dans la ville et ici, il fait très beau tout le temps. Donc il suffit de se promener une heure en plein soleil et vous prenez des couleurs. Et j'ai l'impression que cette teinte rose n'est pas flatteuse sur moi. Donc j'avais envie de prendre un blush un petit peu plus orangé. Et donc j'ai trouvé celui-ci dans la marque Sephora Collection. Ce sont les Colorful Blush. 48, la teinte Free Spirit. Il y a marqué pigmentation intense dès le premier passage, application modulable pour un effet bonne ligne. Donc vous avez des teintes mattes dans ces blushs et vous avez des teintes irisées. Moi, j'ai pris la teinte irisée parce que je préfère pour l'été. Et c'est une teinte qui, je ne sais pas si vous allez voir en vidéo, mais qui a de légères paillettes dorées qui est corail. et qui ressemble énormément, énormément au Blush Orgasm de chez Nars. Franchement, c'est un dupe, mais pour trois fois moins cher. Et là, Sephora Collection est en train de sortir des produits incroyables. À tout petit prix, un blush, moi, si je l'utilise tous les jours, tous les jours, tous les jours, je pense que j'en ai pour au moins cinq ans. Je n'en mets pas énormément. Je ne tourne pas avec des milliards de produits. D'ailleurs, je voudrais vous faire une vidéo sur ma petite, entre guillemets, collection de make-up. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais j'avais envie de partager ça avec vous. Je n'ai pas une collection délirante qui peut remplir toute une armoire ou tout un meuble. Mais voilà, je pense que c'est suffisant pour ce que moi j'en fais, tout en sachant que je ne suis pas non plus une pro en make-up. Mais j'aime bien tester des petites choses. Donc, dites-moi éventuellement si cette collection pourrait vous intéresser. Sephora Collection, ils sont très très bons en ce moment dans les sorties qu'ils font. Et ça, c'est un produit pour un rouge. Donc, attendez les journées gold. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? J'ai pris une nouvelle poudre parce que je suis en train de terminer ma poudre de chez Givenchy, que j'adore. Cette poudre est absolument incroyable. Et j'avais envie de me laisser tenter par la poudre de chez Huda Beauty, la Easy Bake. Bien sûr, qui est réputée plus, 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 qu'on voit partout et qui est visiblement la poudre number one pour faire un teint photoshopé. Et c'est la poudre libre baking et fixation. Moi, je ne fais pas de baking. J'aime bien poudrer mon contour de l'œil parce que j'ai quand même des petites ridules qui apparaissent. Et j'aime bien avoir le contour des yeux lisse. J'ai pris la teinte Peach Pie, qui est une, je crois, des dernières teintes qui est sortie. C'est une teinte un petit peu orangée. C'est celle-ci, vous la connaissez. Le grammage est énorme, donc je pense que j'en ai pour des années, voire des siècles, 20 grammes. C'est énorme. Quand je l'ai ouverte pour voir, je voulais déjà la sentir parce qu'apparemment, il y a une odeur. Mais je ne sais pas, moi, je ne sens rien. Et pourtant, je n'ai pas pris la sans parfum. Je n'ai pas pris la sans parfum qui vient juste de sortir et qui apparemment est en édition limitée. Elle sent bon, mais elle n'est pas hyper parfumée, comme je peux entendre un petit peu partout. Donc, elle a voyagé. Elle est... Il y en a partout. Je ne trouve pas qu'elle a spécifiquement une odeur. Mais il me tarde vraiment de tester cette poudre. Hop là. Donc, je vous dirai ce que j'en pense. Mais bon, plus que tout le monde en dit, je sais qu'elle va être bien. Et celle-ci, en tout cas la marque Huda Beauty, fait partie également des points rouges. Pour mes achats, c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Alors, en échantillon, j'ai eu l'Aquadigio de Giorgio Armani, qui est un parfum pour hommes. Je ne sais pas si je le donnerai à mon mari ou pas, mais je verrai. J'ai eu le Valentino Born in Roma, le vert, qui vient juste de sortir. Donc ça, ça m'intéresse pas mal de le sentir et de le découvrir. Mais là, je ne vais pas le chiter sur moi, parce que si ça pue, ben voilà. Et je suis déjà parfumée de toute façon. Donc ça, je suis contente de le découvrir, parce que c'est une nouveauté, contrairement à celui-là, qui est un très, très vieux parfum. Ensuite, j'ai eu le Angel Elixir de chez Muggler. Je déteste ce parfum. Il sent trop fort pour moi. C'est trop chocolat. C'est trop caramel. C'est trop sucré. C'est trop, trop. Donc je le donnerai à quelqu'un. Je ne sais pas. J'ai eu le Dior Home Intense. Celui-ci. Je ne sais pas ce qu'il sent, celui-là, mais il me semble l'avoir déjà senti. Et là, je vois que c'est un boisé ambré. Tout ce que j'aime pour les parfums de mon mari. Donc je vais sentir ça. Je lui donnerai l'échantillon si ça me plaît. Et si ça me plaît. Parce que bon, c'est quand même lui qui le porte. J'ai eu le Burberry Hero. Qui est le dernier sorti, je crois, de chez Burberry. Mais je ne sais pas si c'est pour homme ou pour femme. Je crois que c'est pour homme. Donc pareil. Je sentirai ça. On verra ce que ça donne. Et ensuite... Mince. Et ensuite, j'ai eu deux échantillons de crème. La Shiseido Vital Perfection Crème Suprême Concentrée. Que j'utiliserai. Parce que j'aime bien utiliser des petits échantillons de temps en temps. Et ça, je suis très contente de l'avoir. Je vous le mets à l'endroit, c'est mieux. C'est la Crème Riche Revitalisante au Camélia Rouge. Numéro 1 de Chanel. C'est un produit qui coûte très très cher. Donc je suis bien contente de pouvoir voir ce que ça donne sur ma peau. J'espère qu'elle ne va pas me plaire. Parce que vu le prix qu'elle a, j'aimerais ne pas devoir l'acheter. Voilà. Et j'ai eu du coup, droit au pochon gold en cadeau. Alors, je pense qu'il y avait dedans un petit échantillon. Enfin, ouais. Bon, ça va faire une fois quoi. De la crème corps Boum Boum Cream de chez Sol de Janeiro. Ce n'est pas une crème que je trouve absolument incroyable. Ça sent bon, mais c'est quand même assez sucré. Donc je l'utiliserai. Mais voilà, ce n'est pas une crème que j'affectionne plus que ça. J'ai eu un mascara qu'on a tout le temps, tout le temps dans les pochons gold. Franchement, il faudrait qu'il varie un peu. Parce que je pense que tout le monde en a marre de ce mascara. Et en plus, ça y est, c'est bon. Le mascara, il est sorti il y a 10 ans. Il y a d'autres choses qui sont sorties depuis et qui existent en mini. Et qui pourraient nous faire découvrir. Mais bon, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Je le trouve bien, mais pas sensationnel non plus. Je l'utiliserai, mais ce n'est pas un mascara que j'aime plus que ça non plus. J'ai eu le bain douche moussant en format mini de 50 ml au Monaï. Qui sent très très bon. Donc ça, je l'utiliserai. J'ai eu un produit Kerastase qui est le lait vital fondant des mélans haute nutrition, aux nutriments essentiels, cheveux secs, fins à moyen, à rincer. Donc d'après moi, c'est un masque. Qu'est-ce qu'il raconte ? Laissez agir de 3 minutes. Ouais, c'est un après-shampooing slash masque. Ce n'est pas si petit format que ça. 75 ml, c'est cool. Ça sent très bon, comme tous les produits Kerastase. Donc ça, bien évidemment que je l'utiliserai avec grand plaisir. Et dernier petit cadeau, c'est la Banana Bright Eye Cream de chez Oula & Rixen en format 3 ml. Alors, Banana Bright Plus. C'est la nouvelle formule qui est donc une crème contour des yeux à la vitamine C illuminatrice. J'avais testé l'autre formule que j'avais bien aimée. C'était pas mal. Mais je ne connais pas la nouvelle formule illuminatrice. C'est vraiment kiki. C'est très mignon, ces petits pots. Donc, j'utiliserai ça aussi avec grand plaisir. Pour terminer, 3 produits que j'ai pris chez Marionneau. 3 produits Yves Saint Laurent que je n'avais pas trouvés lors de mes achats Gold sur Sephora. Et je voulais absolument, absolument, ces deux poudres. Parce que j'avais envie de tester ces nouveautés. Mais aussi parce que le packaging est absolument incroyable. Moi, je suis très faible sur les packaging. Donc, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Ça a été longtemps en rupture. C'est revenu, ça repart sur le site, pareil, Saint Laurent. C'est compliqué à avoir. Quand je suis revenue, là, je ne les ai même pas trouvés en duty free. Donc, ben, voilà. Je n'avais pas trouvé le mascara, mon mascara préféré de tous les temps. Le Lash Clash de chez Saint Laurent, celui-ci. Il n'était plus à l'aéroport. Et là, c'était l'occasion. J'ai eu, je crois, sur cette commande Marionneau, il y avait une offre incroyable. 35% de réduction. Je ne sais pas, il y avait la nuit de la beauté ou je ne sais pas quelle offre. Donc, 35%, c'était à partir de 109 euros d'achat, je crois. Et en plus, j'ai eu 20% de cashback avec Ygral. Donc, j'ai récupéré beaucoup, beaucoup d'argent sur cette commande. Enfin, j'ai fait des économies, en tout cas. Donc, voilà. Le Lash Clash en teinte noire, bien évidemment. Je ne mets que du noir en mascara. Et donc, j'ai pris deux poudres. Tout d'abord, la poudre mat, versatile, enrichie à l'acide hyaluronique. La All Hours Hyper Finish en teinte numéro 3. Parce que c'est vrai que... Parce que c'est vrai que... Le packaging, quoi. Le packaging en 6 millicuirs, là, comme ça. Est-ce qu'ils nous ont mis du vrai cuir ? Non, ça sent le plastoc. Mais voilà. Ça fait l'illusion, quoi. C'est... C'est... Magnifique. Magnifique. Donc, je vous ai dit la teinte numéro 3. Le grammage, c'est 7,5. Ce qui est un gros contenant. Et donc, c'est cette couleur-là. Donc, cette couleur-là... Qu'est-ce qu'ils disent déjà ? Poudre mat, versatile. Donc, ça, c'est une poudre que vous allez appliquer sur tout le visage pour matifier. Peut-être que ça va faire doublon avec la poudre Huda Beauty. Mais voilà. Poudre libre, poudre compacte. Deux choses un petit peu différentes. Et dessous, vous avez une petite houppette pour l'appliquer. Je ne pense pas m'en servir. Je préfère appliquer ma poudre avec les pinceaux. Vous avez également un miroir. Donc, je testerai ça. Et je vous ferai un retour, bien évidemment, quand je l'aurai testé. Et pour finir, j'ai pris de la poudre bronzante, versatile, enrichie à l'acilier hyaluronique, dans la même gamme, All Hours Hyper Bronze, en teinte 03 Golden Medina. Et le packaging est sensiblement pareil. Mais pour ne pas se tromper, ils ont fait un marron. C'est beau. C'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Et la teinte, c'est un bronzer qui est quand même un petit peu plus foncé. Que j'utiliserai avec parcimonie. Parce que peut-être qu'il va être un tout petit peu plus foncé. Ça, ça va être un bronzer, clairement, que j'utiliserai que l'été. Pas l'hiver. Ça va être trop foncé. Et celui-ci, il n'y a pas de houppette. Bah non, c'est un bronzer, donc on ne met pas le bronzer là où pète Malika à l'eau. Et toujours pareil, le miroir. Franchement, c'est sublime. Ça va rejoindre mon petit rangement. Et ça va être très beau. Si jamais il y a les nouvelles journées gold qui arrivent en juin, vous aurez cet été, je ne sais pas quand je vais récupérer ma commande, mais ça sera dans le courant de l'été en tout cas. Vous aurez ma nouvelle commande que j'aurai faite avec ces journées gold en espérant que Igral se cale en même temps pour récupérer un max de cashback. Vous aurez tous les liens en barre d'infos de tous les produits que je vous ai présentés. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.